Ça y est, je viens enfin de la recevoir depuis le temps qu'on en parlait. La Delta Pro numéro 3 est arrivée chez moi, je vais vous en parler en détail dans cette vidéo. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à Berlin, au salon IFA pour la présentation officielle de cette Delta Pro numéro 3. Et comme je viens de recevoir cette batterie, je n'ai pas eu le temps encore de la tester. Et donc on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur les aspects techniques de la batterie. Alors EcoFlow, c'est une marque que l'on connaît très bien sur la chaîne. Pourtant EcoFlow, c'est une marque qui est relativement jeune puisqu'ils ont commencé en 2017. Nous, on les connaît depuis 2020. J'ai la chance grâce à vous de pouvoir tester tous les produits EcoFlow. Donc aujourd'hui, on va tester la Delta Pro numéro 3. Il y a eu la Delta Pro numéro 1. Il n'y a pas eu de Delta Pro numéro 2, même s'il y a eu des Gen 2 sur les River et sur les Delta. Mais aujourd'hui, préfigure le lancement, si vous l'aurez bien compris, de toute la gamme génération numéro 3. Et on commence chez EcoFlow avec la plus puissante, la Delta Pro. Cette Delta Pro numéro 3, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Il y en a plusieurs et vous allez voir, certaines sont même assez surprenantes. La première chose, c'est le battery pack entièrement repensé. On a des cellules toujours LFP, lithium, fer, phosphate. On parle de plus de 4000 cycles à 80% encore de sa capacité initiale. Ce sont des cellules de très grande qualité que l'on peut retrouver, notamment dans les batteries de voitures électriques. Et on a un peu le même système que fait Tesla maintenant avec ces voitures. Le mode, vous savez, cellules to pack. Ici, c'est exactement la même chose. On a les cellules qui sont directement branchées dans le pack pour arriver quand même à miniaturiser la batterie au maximum. On est ici donc sur une batterie qui fait très exactement 4996 Wh. On va se contenter de dire qu'elle fait 4 kWh. La précédente version de la Delta Pro faisait 3,6 kWh. On est sur une taille plus ou moins équivalente à la première génération, puisque la batterie mesure 41 cm par 34 cm par 70 cm de long. Souvent, ça va de pair. Sur l'ancienne génération, on avait 3600 Wh pour une puissance maximale de 3600 Wh. Ici, on a 4000 Wh pour une puissance de 4000 Wh. Et on peut aller jusqu'à pic à 8000 Wh. Allez, venez avec moi. Je vais vous la présenter de plus près. J'adore son look. Dites-moi d'ores et déjà ce que vous en pensez en partie commentaire. On a une nouvelle couleur, un espèce de gris sidéral. J'adore. C'est très, très beau. EcoFlow Pro pour Delta Pro. On a une bande ici chromée. Je la trouve qu'elle est vraiment très jolie. Tous les enseignements qu'ils ont eu depuis de nombreuses années sur les batteries, ils l'ont reporté ici pour avoir quelque chose d'ultra silencieux. Avant, la ventilation était ici sur les côtés. On avait un ventilateur là, un ventilateur là. Maintenant, la ventilation se fait en façade. Pour l'avoir testée, je peux vous dire qu'effectivement, la batterie est maintenant ultra silencieuse. On n'est pas dépaysé plus que ça quand on voit cette nouvelle génération de la Delta Pro. On a notre écran à l'avant que je vais allumer dans un instant. Nos prises ici en AC, nos prises DC ici. Nouveauté ici, je vais vous montrer dans un instant. À l'arrière, on retrouve quelques petites nouveautés. Regardez ici, ça c'est nouveau. C'est une nouvelle prise. Avant, on avait la Shuko C13. Maintenant, on a la Shuko C19. Ici également, c'est nouveau. Deux entrées solaires. Je vais vous donner les puissances dans un instant. Là, on a la possibilité de mettre une extra batterie comme avant. La possibilité de mettre une deuxième extra batterie. Ça, c'est le nouveau port Infinity. Je vais vous en parler. Je ne suis pas vraiment très content par rapport à ça. Quelque chose qui me plaît énormément et qui est hérité directement de la Delta Pro Ultra. Regardez les caches. Eh bien, on les rentre ici. Ça évite de casser les trappes quand on fait des grosses manipulations. On retrouve nos deux roulettes en caoutchouc. Toujours aussi costaud, aussi résistante pour pouvoir transporter la Delta Pro partout. J'appuie ici et regardez ce bel écran couleur. C'est toujours un point fort chez EcoFlow. C'est très simple d'utilisation et très lisible. Là, on a l'entrée d'énergie, notre pourcentage de batterie 62%, le nombre de temps qu'on pourrait l'utiliser et la sortie d'énergie. Et quand j'appuie ici, on enclenche les prises AC et on voit que le AC est activé. Et vous pouvez voir également le petit logo Wi-Fi parce que oui, ça fait très longtemps que chez EcoFlow, les batteries sont connectables à Internet. Ça fait d'ailleurs partie de ce que j'appelle les batteries parfaites. Vous savez, on peut les connecter à Internet, on peut rajouter des batteries supplémentaires et on peut également maintenant les connecter à la maison via l'accessoire PowerStream que je vous ai déjà présenté. Je vous mets la petite carte ici pour que vous puissiez le voir. Bien évidemment, on fera un test avec cette batterie, avec le PowerStream et même avec deux PowerStream. Je vous montrerai comment c'est possible d'utiliser deux PowerStream avec une seule Delta Pro. Ça sera assez intéressant. Si vous êtes intéressé par tous ces écosystèmes, les batteries nomades EcoFlow et leur écosystème, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On reconnaît la pâte EcoFlow dans cette batterie, mais il y a quand même une modification dans la façade, notamment les boutons. Et puis la façade générale, je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup plus moderne. On voit ici, on a du nid d'abeille, on a ces réglettes-là. C'est beaucoup plus tranchant en fait, même dans les dessins, même dans l'application, vous allez voir. Et puis je trouve que ce côté aussi gris donne quelque chose de plus futuriste à cette batterie. Ils veulent que ça soit un bel objet haut de gamme. Ici, j'ai retrouvé des USB-C en 100 watts. C'est bien 100 watts chacun, on a 200 watts maximum. L'USB rapide, ils vont faire 18 watts chacun. Ici, on retrouve nos quatre prises traditionnelles européennes. On va pouvoir sortir de la batterie jusqu'à 4000 watts dans le maximum de 16 ampères par prise. Sur le côté derrière la trappe ici, j'ai un chargeur pour ordinateur portable. J'ai une sortie RJ45 pour brancher la télécommande EcoFlow. Et j'ai aussi des ports Anderson. Si vous êtes bien attentifs, on n'a plus de sortie allume-cigare, mais ça a été remplacé par quelque chose que les camping-caristes devraient apprécier énormément. C'est derrière cette petite trappe. J'enlève le scotch. Et regardez ce que nous a caché EcoFlow. EcoFlow, une prise 16 ampères, mais type caravane. Vous savez, la petite bleue qu'on utilise pour faire du caravanning. Vous pouvez utiliser votre adaptateur camping sur la Delta Pro. Je trouve que c'est un ajout super intéressant. On peut avoir des batteries supplémentaires. Je vais vous la montrer. J'en ai une juste là. Et le design, l'intégration de cette nouvelle batterie est juste fantastique. C'est exactement ce dont on avait besoin par rapport à l'ancienne génération qui n'était pas très confortable d'utilisation. Quand on avait une batterie principale et deux batteries externes, on pouvait monter à 10,9 kWh. Ici, maintenant, on peut monter à 12 kWh. Et le maximum possible, si on veut connecter ces batteries à domicile, comme j'ai chez moi, avec le Smart Home Panel de première génération, je ne peux connecter que deux Delta Pro avec deux batteries supplémentaires. Maintenant, on va pouvoir connecter trois Delta Pro avec chacune deux batteries supplémentaires. Donc, on va pouvoir passer de 21,6 kWh pour du stockage domestique à 36 kWh et même en rajouter encore 12 si on utilise le Smart Generator. Pourtant, là où je ne suis pas vraiment content, c'est par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le nouveau port Infinity qui permet justement de se connecter au Smart Home Panel. Alors, moi, je pensais, ayant vu que la prise était différente, qu'il y aurait une rétro-compatibilité, qu'on pourrait avoir un adaptateur nouveau port Infinity vers l'ancien port Infinity. Non, ça ne sera pas possible, malheureusement. Si je veux connecter cette nouvelle Delta Pro 3 à mon logement, malheureusement, il faudra que je modifie mon installation, que j'enlève le Smart Home Panel numéro 1 pour passer sur le Smart Home Panel numéro 2. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fera, je ne sais même pas à l'heure actuelle si le Smart Home Panel numéro 2 arrivera en Europe, mais bien évidemment que si c'est le cas, je vous ferai une vidéo dédiée. On va pouvoir le recharger sur le secteur avec l'entrée photovoltaïque, avec un allume-cigare, si on a le Smart Home Panel numéro 2, sur une borne de recharge pour voiture électrique, avec l'alternateur EcoFlow ou le Power Stream. Et on va pouvoir faire un mix de tout ça. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a une grosse nouveauté par rapport à l'entrée photovoltaïque. Avant, on avait juste cette entrée-là, exactement la même chose, donc un câble XT60, on pouvait aller de 30 à 150 volts, avec une puissance maximum de 15 ampères. Et maintenant, on a un deuxième MPPT ici, donc on peut connecter des panneaux solaires entre 10 et 60 volts, limités à 20 ampères. Ça veut dire qu'on va pouvoir connecter plus de panneaux solaires, ça c'est une première chose. Mais on va pouvoir surtout connecter des panneaux solaires différents, parce que bien souvent, on achète un premier panneau solaire, on en achète un deuxième parce qu'on voit que ça marche bien. Mais le problème, c'est que bien souvent, ce n'est pas les mêmes. Et quand ce n'est pas les mêmes, on ne peut pas les connecter au même MPPT, ça ne fonctionne pas. On pourrait charger la batterie entre midi et deux, on va dire, même entre 11h et 2h, la batterie serait entièrement chargée. Je vous rappelle qu'on met quand même 4 kWh à l'intérieur. Et à ces 5 panneaux solaires, on va pouvoir rajouter ça, le Power Stream, on va pouvoir rajouter encore 800 watts théoriques de panneaux solaires. Regardez ici, j'ai 400 watts de panneaux souples EcoFlow par exemple. Voici la batterie supplémentaire EcoFlow et comme vous pouvez le voir, elle ne ressemble absolument pas à la batterie supplémentaire de la première génération qui, elle, était une coque, une copie conforme de la Delta Pro. On avait juste une façade complètement lisse, complètement neutre. C'était exactement la même, mais sans prise. Ici, ils ont repensé complètement la technologie, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir la mettre sur le côté comme ça si on a envie, mais surtout, on va pouvoir empiler notre structure de batterie pour fabriquer une tour en mettant notre Delta Pro 3, une première batterie additionnelle et une deuxième batterie additionnelle par-dessus. Ce qui, au passage, prouve la robustesse de la batterie EcoFlow, puisqu'en rajoutant deux batteries supplémentaires, on rajoute dessus 66 kg. Vous devez vous poser la question de comment se fait la connectique. Alors, elle ne se fait pas par-dessus en la clipsant dessus, puisque l'on a ici notre refroidissement. Elle se fait sur le côté, donc pareil, à l'arrière, j'ai ça, je peux le rentrer pour le protéger. Et je vais venir me connecter une ou deux batteries grâce à ce très gros câble. Là, pour le coup, on récupère les mêmes connectiques que sur la Delta Pro. C'est exactement la même chose avec le petit bouton ici, c'est très intelligent pour ne pas arracher sans faire attention, sans faire esprit le câble. Ça peut être assez dangereux. Donc, on a un câble très costaud, mais souple à la fois, donc on va pouvoir le poser comme on veut. Si j'ai envie de me connecter ici, je branche là, ça fait clips. Je ne peux pas la sortir, c'est impossible, à moins d'appuyer ici, et je la branche là ou là, peu importe, n'importe quel port, ça marche. Et on voit qu'on a une batterie additionnelle. On voit que la batterie supplémentaire est à 25%. Et voilà ce que ça donne quand on les pose l'une sur l'autre, vous voyez, c'est vraiment parfait, c'est très très propre, il n'y a rien qui dépasse. Et en fait, on a une petite cannelure à l'avant et à l'arrière de la batterie supplémentaire qui lui sert aussi de pied. Là, ça ne bouge absolument pas pour pouvoir la sortir, il faut la lever légèrement. Voilà, pour pouvoir la sortir, mais même si on shoot dedans latéralement, on n'a pas de risque que toute la pyramide tombe. À l'arrière, voilà ce que ça donne, on a le câble qui dépasse un petit peu sur le côté. Bon là, il est un petit peu plus long parce que forcément, il sert si on avait besoin de mettre une deuxième batterie ici. On ne pourrait pas de toute façon mettre de nappe extra plate et semi-rigide, puisqu'on a les prises qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je pense que quand même, EcoFlow arrive ici avec un bon compromis. On a déjà vu des batteries qui avaient des câbles beaucoup plus rigides et qui donnaient en fait ça, on ne pouvait rien faire. Donc là, vous voyez, je peux le bouger comme ça. Finalement, ce n'est pas quelque chose qui gêne réellement. Avant de nous quitter, deux petites minutes encore. Je vais vous parler des accessoires indispensables qui vont avec la Delta Pro, que vous devez acheter aussi en plus. Et je vais vous parler bien évidemment des prix pratiqués pour cette Delta Pro et cette batterie supplémentaire. La première chose, c'est que cette batterie, on va pouvoir la connecter à notre maison via le PowerStream. Le PowerStream qui utilise la même connectique que pour avoir une batterie supplémentaire. C'est celle-ci avec l'autre côté, la prise PowerStream. Et vous l'aurez compris, on a ici deux sorties possibles pour ajouter des batteries supplémentaires. Donc on peut connecter non pas un, mais deux PowerStream. Ce qui veut dire qu'on peut sortir non pas 800 watts, qui est la limite de un PowerStream. On peut sortir 1600 watts maximum. Alors comment on fait pour sortir 1600 watts maximum de manière assez intelligente ? Eh bien, on va installer le Shelly qui est ici, que je n'ai pas encore installé avec la solution EcoFlow. Et ça sera l'occasion justement de le tester avec deux PowerStream et en utilisant la Delta Pro numéro 3. Un autre accessoire super intéressant si vous avez du photovoltaïque, c'est ce câble extra plat MC4-MC4 qui est vendu chez EcoFlow. Je trouve ça super pratique. Ça permet de faire rentrer votre photovoltaïque à l'intérieur si vous avez votre Delta Pro connecté à votre PowerStream à l'intérieur de votre maison. J'ai oublié aussi un accessoire qui est fourni avec. C'est ces petites protections que l'on va venir mettre ici pour pouvoir transporter les batteries sans que ça fasse mal aux mains. Donc ça, c'est inclus. Ce qui est inclus également, c'est la connectique entre la Delta Pro 3 et la batterie supplémentaire. C'est inclus dans l'achat de la batterie supplémentaire. Donc on n'aura pas besoin d'acheter le câble. Malheureusement, on devra acheter le câble pour connecter les panneaux solaires à la Delta Pro, le câble MC4 vers XT60. Malheureusement, il n'est pas inclus. Dernier point avant de finir cette vidéo, je vais vous parler des tarifs. Les tarifs viennent de tomber. On va commencer par la batterie toute seule. La Delta Pro 3 toute seule, elle est au prix de 3 299 euros. La batterie supplémentaire est au tarif de 2 499 euros. Il faudra débourser 5 699 euros pour le combo Delta Pro 3 plus batterie supplémentaire. Sur ces tarifs, vous pouvez comme sur l'intégralité de la boutique EcoFlow bénéficier de moins 5% de remise en tapant le code TESSRIVIRAS5. Je vous mets ici, je vous mets en description, je vous mets également en lien épinglé avec le lien qui vous redirige directement vers le site d'EcoFlow. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura bien évidemment l'occasion de retester cette batterie. EcoFlow nous promet que la batterie est beaucoup plus silencieuse que la précédente génération. J'ai vraiment hâte de voir ça. On fera plein de vidéos de tests dédiées avec cette batterie. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc très bientôt. Allez, salut tout le monde !